Here we go Imbroglio, Rachid Nekaz est un habitué des coups médiatiques et des buzz sur les réseaux sociaux Son dernier en date, c'est refaire remplacé par un cousin homonyme à l'élection présidentielle algérienne Le but ? S'imposer dans la course malgré le refus du Conseil constitutionnel d'accepter son dossier de candidature Rachid Nekaz est un ami présent sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook compte à un seul plus de 1,5 million d'abonnés Une popularité qui lui a permis de déplacer des coups lors de ses déplacements à travers l'Algérie ces dernières semaines et de récolter suffisamment de parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle face au président sortant, Abdelaziz Bouteflika Alors qu'une conférence de presse était programmée dimanche soir, dernier jour pour déposer sa candidature au Conseil constitutionnel, surprise, c'est un autre individu que le célèbre Ronda Fer qui a pointé le bout de son nez Plus petit, moins fanfare, voire même une nuit mal à l'air. Qui est-il ? Rachid Nekaz, candidat à la présidentielle, confirme-t-il à la presse ? Médudier Interpellé par les journalistes, un responsable du Conseil constitutionnel corrobore, la personne devant vous est véritablement Rachid Nekaz Sur ce nom, il s'est présenté au Conseil constitutionnel avec son dossier de candidature Ce Rachid Nekaz est présenté comme un cousin du candidat initial Rachid Nekaz. Président à Chelef, il est mécanicien de profession Le site parodique El Manchard a repris l'information, pour une fois complètement vérifiée Difficile de parodier l'actualité quand elle ressemble à ça. Je prends officiellement ma retraite, s'amuse-t-il sur Twitter Mais comment expliquer ce subterfuge improbable ? Tout simplement parce que la candidature de Nekaz, l'homme d'affaires, était écevable. Il ne peut être édu puisqu'il est empêché par deux actifs de la constitution D'abord parce que son épouse est étrangère, ensuite parce qu'il n'a pas vécu dix ans en continu en Algérie, expliquait le politologue Naufel Grahimi et le Mili sur France Info Dimanche soir, le Rachid Nekaz officiel en rajoutait une couche en indépendant sur sa page faibleuse qu'il avait été kidnappé par la police vers une direction inconnue Le lendemain, il s'expliquait enfin, de nouveau sur la plateforme. « Si mon cousin est élu, on créera immédiatement le poste de vice-président Que j'occuperai, » précise le Franco algérien. « Le président Théry, son cousin, note de la rédaction, démissionnera aussitôt et je prendrai alors automatiquement le poste de président M. Nekaz est un habitué des commédiatrices. Candidat à la présidentielle de 2007 en France, où il est né, il n'avait plus présenté que 13 parrainages sur les 500 nécessaires et avait dénoncé des pressions sur les élus le soutenant Il s'était par la suite fait remarquer en s'engageant à payer les amendes des femmes condamnées pour port du voile intégral Puis en 2013, il avait tenté sa chance à une législative partielle dans l'ancienne circonscription du ministre français déchu Jérôme Cahuzac Bilan, 0 voix. L'année suivante, en 2014, il menait une nouvelle tentative, cette fois en se présentant à la présidentielle en Algérie Mais devant le Conseil constitutionnel, il avait affirmé que les 62 000 signatures qu'il avait recueillies avaient été volées, le camion les transportant ayant, selon ses durs, disparu Ce nouveau coup de poker pourrait-il mener enfin à la victoire ? Cela semble compliqué d'un point de vue légal Autre limite, s'il est populaire sur les réseaux sociaux, il ne l'est pas auprès de toutes les franges de la population algérienne Il est populaire parmi les jeunes, mais il multiplie trop les coups de gueule pour faire le buzz, confiée qu'il y a quelque temps une journaliste locale au monde Je ne crois pas que ces fans vont transformer leur life en boutin de vente Sous-titres par LaVacheSque